Oui, je n'ai pas corrigé le devoir que vous avez rendu la dernière fois, le Drupta, que vous avez rendu la dernière fois. Donc, il vous est rendu aujourd'hui avec une réponse type. En fait, moi j'ai fait mon devoir aussi, parce qu'en fait, il y avait une trentaine de devoirs, et c'était trop pour moi de tout corriger. Je pensais que c'était trop, ça prend beaucoup de temps de tout corriger, donc au lieu de corriger, chose que je pensais était difficile, d'autant plus que ça correspondait à un intervalle entre deux week-ends de six semaines, et donc il y avait beaucoup de questions, je vous avais mis beaucoup de questions parce que vous aviez le temps, donc vous pouviez travailler, donc je n'ai pas corrigé. Bon, il y en a que j'ai regardé, que j'ai corrigé un petit peu, mais la plupart, je n'ai pas corrigé. J'ai regardé, je n'ai pas forcément corrigé, mais vous avez une correction type. Donc, ça vous a été rendu, et peut-être on peut s'en servir pendant la discussion, par exemple. Si vous voulez, pendant la discussion, il y aura d'autres questions qui sont proposées à la discussion de cet après-midi. Donc, une des possibilités, c'est que vous discutiez entre vous certaines de ces questions, peut-être. On en reparlera à trois heures. Donc, prenez ça aussi, le travail que vous avez fait et la correction. D'accord ? Et si vous avez des questions aussi là-dessus, on peut voir pendant la période de discussion à trois heures. D'accord ? Et donc, j'ai corrigé aussi, c'est aussi pour ça que je n'ai pas corrigé celui-là, c'est parce que j'ai finalement corrigé l'évaluation de l'ORIC, qui doit vous être rendue. Je crois que Françoise, elle veut garder des traces, donc elle a encore du travail à faire là-dessus, mais ça a été corrigé. Donc, vous pouvez la récupérer aussi, peut-être demain, aujourd'hui ou demain. D'accord ? En attendant, nous allons méditer un peu. On a une demi-heure, ce n'est pas beaucoup. Mais bon. Donc, l'essentiel, un peu, maintenant, nous parlons de la vacuité. C'est toujours, on a vu ça déjà pendant le module du Lamrim, quand on a parlé de la sagesse, on a parlé de la vacuité. Donc, le raisonnement en quatre points. Donc, c'est le raisonnement essentiel que l'on peut... Pardon. Pardon. Oui. Il y a de nombreux raisonnements qui nous permettent de méditer sur la vacuité, mais l'essentiel, celui qui est le plus simple et le plus pratique, en fait, pour nous, c'est celui en quatre points. Donc, on a déjà vu dans le cadre du Lamrim. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, évidemment, de façon répétée. Ce n'est pas parce qu'on médite une fois pour réaliser la vacuité. Il faut écouter, il faut réfléchir, méditer de façon prolongée. Donc, on va faire ça. On va aborder peut-être aujourd'hui et demain de nouveau cette méditation-là. En attendant, on peut s'asseoir. Méditer un peu, donc, poser l'esprit dans l'attention au corps, l'attention à la respiration pendant quelques minutes et faire ensuite suivre le guide de méditation, comme d'habitude. Essayez de vous asseoir correctement, c'est-à-dire avec le dos droit, ne vous affalez pas. Quand vous mettez le dos droit, vous pouvez aussi ouvrir la poitrine, bien tenir votre corps. Ça vous aide à rester éveillé. Merci. 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 Nous pouvons imaginer en face de nous les objets de refuge. Si nous savons visualiser le champ de mérite, ou sinon juste le Bouddha qui représente les trois joyous. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Communauté Suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puiss-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puiss-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puiss-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Nous pouvons réfléchir sur la motivation, notre engagement à servir tous les êtres et à les libérer de la souffrance. Pour cela, je dois devenir un Bouddha. Pour créer la cause de la Bouddhéité, je rassemble les deux accumulations de sagesse et de méthode. Donc de sagesse en essayant de comprendre la vacuité. Donc aussi en essayant de garder le sens de la vacuité, c'est-à-dire que dans tout ce que je fais, particulièrement la méditation, dont l'agent, l'action, l'objet, c'est-à-dire moi, la personne qui médite, l'action de méditer, la méditation, dont tout n'existe pas comme il le semble. n'existe pas véritablement, n'a pas d'existence, rien n'a d'existence indépendante de son propre côté. Alors que tout apparaît comme existant ainsi, réellement, véritablement. En fait, comme dans un rêve, les choses apparaissent existées réellement, mais en fait, elles sont vides d'exister de cette façon-là. Et en même temps, donc, avec l'engagement de la Bodhichitta, de la responsabilité universelle. d'oeuvrer pour le bien des êtres, de tous les êtres. Donc c'est le cadre de la méditation, de la pratique en général. On peut offrir la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Aux maîtres et bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres. Je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du même moirou, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés, à l'aide de vos moyens habiles. Vous nous pacifiez avec amour, au Maître spirituel qui nous éclairait. Je vous invoque. Puisse-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître Glorieux, puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. ... ... ... ... ... ... Donc, en bref, nous avons étudié la vacuité, le non-soi, donc d'après les différentes écoles. Et maintenant, nous en sommes à la dernière, les Prasangika, qui est un peu la vue finale, qui est considérée comme la vue ultime, la plus évoluée, la plus subtile. Ils ont toujours cette vue du milieu, c'est ça, qui évite les deux extrêmes, de nier ce qui existe et de tomber ainsi dans l'extrême du nihilisme, éviter le nihilisme, éviter de garder, d'affirmer quelque chose qui n'existe pas, et donc essayer d'éviter l'extrême de l'éternalisme ou de l'existence. Essayer au milieu, et dans les différentes écoles nient différentes choses, l'objet de réfutation. quand on parle de la vacuité. Il ne faut ni trop, ni trop peu. Et en fait, c'est ce qu'on a vu, si on parle des écoles du Mahayana, donc toutes les écoles, mais aussi particulièrement dans le Mahayana, enfin pas toutes les écoles. Chez les Mahayana, donc les Shittamatras et les Satantrikas, on dit en fait que les phénomènes n'ont pas d'existence véritable. Les Prasangika aussi, dans les écoles Mahayana, n'acceptent pas l'existence véritable des phénomènes. Donc, il n'existe pas de manière véritable. c'est-à-dire sans intervention de l'esprit, d'une imputation. Donc, ils sont désignés par l'esprit. Ils n'existent pas sans cela. Mais, dans les autres écoles que les Prasangika, ils n'existent pas donc sans désignation, sans être des interventions de l'imputation conceptuelle, donc de l'esprit. Mais, ils ont quand même quelque chose de leur propre côté. Et, et on peut les trouver. Donc, tout ça, c'est jusqu'à maintenant, jusqu'avant les Prasangika. Jusqu'avant les Prasangika, tous les phénomènes sont vues d'existence véritable ou réelle. Mais, ils ont, ils conservent une existence intrinsèque de leur propre côté. Il y a quand même quelque chose du côté de l'objet. Et, ce qui est défini, c'est un mélange un peu. À la fois désigné, et à la fois, ils conservent quelque chose pour exister. Ils gardent quelque chose, un type d'existence qu'on définit comme de son propre côté intrinsèque ou inhérente. C'est ce qu'on dit, l'existence inhérente ou l'existence intrinsèque de son propre côté. Alors que, chez les Prasangika, ce qu'il y a en plus de différent, c'est que, chez les Prasangika, en fait, tout cela revient au même. C'est-à-dire que l'existence de son propre côté ou intrinsèque qui était maintenu chez les autres, quelque chose du côté de l'objet. Chez les Prasangika, ça s'assoit aussi, on peut dire. Ça aussi, ça n'existe pas. Et pour eux, tout, en fait, de son propre côté intrinsèque, inhérente ou véritable, existence véritable, etc. Tout cela, c'est synonyme. Et donc, ça veut dire que l'objet de réfutation est encore plus subtil. On peut dire qu'ils nient encore plus. Mais tout en niant encore plus dans leur propre système, ils conservent quand même l'existence conventionnelle. Donc, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, ensuite, quand on fait la méditation, quand on fait la méditation en quatre points, comme on l'a déjà fait, si vous vous souvenez, le premier point, c'est d'arriver à identifier l'objet de réfutation. L'objet qui est nié dans la vacuité. Le premier point, c'est de l'identifier. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'on va nier. Sinon, si on n'est pas très clair par rapport à ce qu'on va nier, le type d'existence qui va être nié, qui va être réfuté, on ne va pas avoir un bon résultat. On dit, dans les textes, c'est comme trouver un voleur dans une foule. Si on connaît, on ne sait pas qui c'est, ça va être très difficile de l'expulser. Donc là, c'est pareil, le premier point, c'est d'identifier l'objet de réfutation. Donc ici, on a déjà parlé de différentes définitions. Si on prend la personne, on va prendre la personne, on a parlé déjà du jeu qui existerait de façon permanente, unitaire et indépendante. Au niveau le plus grossier, on a parlé aussi de la personne qui aurait une existence autonome et substantielle, qui est à un niveau plus subtil. Et maintenant, on parle, ce qu'on réfute, en fait, c'est quelque chose d'encore plus subtil, c'est l'existence inhérente de son propre côté de la personne. Donc c'est difficile de faire la différence. D'abord, il faut étudier, essayer d'avoir une idée. Et puis ensuite, c'est quelque chose qu'on fait dans la méditation. Essayer d'identifier cette saisie, la saisie, l'objet de la saisie du jeu, d'un jeu qui existe de façon inhérente. Donc il faut arriver à se faire une idée claire, avoir une représentation conceptuelle claire au départ, de ce que serait cette existence inhérente de la personne si elle existait. Parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas, mais que l'on conçoit. Donc il correspond à notre expérience. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, donc trouver dans notre expérience. Qu'est-ce que c'est cette saisie ? Parce qu'on l'a, en fait, à l'intérieur de nous. Et en fait, on dit que la difficulté, c'est de l'identifier, cet objet de négation. Mais une fois qu'on l'a identifié, alors il n'est pas difficile de voir qu'une telle chose ne peut pas exister. Donc identifier ce jeu qui existe de façon très indépendante de tout, de son propre côté, comme si ça dépendait de rien d'autre. Donc c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais dont on ne se rend pas compte. C'est quelque chose d'habituel, mais qu'on n'identifie pas comme tel. Donc on peut passer un peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a peut-être 10 minutes. Pour essayer de saisir, d'avoir une idée de ce jeu. Et donc, dans les textes, on nous dit d'imaginer des situations. On peut imaginer une situation dans laquelle le sens de jeu apparaît très fortement. Donc de façon très forte, très vivide. Donc par exemple, on dit un sentiment fort, d'un jeu complètement indépendant de tout, qui, en fait, se place au-dessus de l'ensemble du corps et de l'esprit, des agrégats, complètement au-dessus. Et qui, par exemple, apparaît si... Imaginez de marcher le long d'un précipice à pic, un endroit dangereux, où vous vous sentez en danger, et il y a un sentiment d'un jeu qui s'élève. Un jeu qui est en danger. Donc vous essayez de trouver une situation qui peut vous faire monter cette impression d'un jeu. Et avec une partie de l'esprit, avec un coin de l'esprit, vous observez ce qui s'élève. Et vous essayez de l'identifier. Donc ça peut être une situation où quelqu'un vous accuse d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Ou alors une situation, par exemple, où quelqu'un que vous avez aidé, que vous avez beaucoup aidé en de multiples occasions, vous insulte, ou vous traite mal, ou répand des rumeurs à votre propos derrière votre dos. Une situation comme ça où vous ressentez une certaine injustice. Ou alors une situation où il y a une émotion forte. Et vous avez l'impression, quelquefois par exemple, si vous avez une situation difficile, quelquefois il y a cette impression, pourquoi ça m'arrive à moi. Donc avec une émotion forte, vous pouvez avoir ce sens d'un jeu. Donc essayez de l'observer et de l'identifier. Donc vous laissez monter l'émotion et vous observez ce jeu. Vous regardez comment il apparaît. Donc c'est un outil à développer. Il faut une certaine habileté. pour arriver à faire cela. On peut prendre quelques minutes pour faire ça. Merci. 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 faire monter et à regarder comment il se manifeste et à le reconnaître. Voir en fait il apparaît comme existant de façon indépendante, sans être simplement désigné, alors que la personne ou le jeu, on dit, est simplement désigné, c'est en fonction des agrégats d'un corps et d'un esprit qu'on identifie telle ou telle personne, ou que je, en tant que personne n'existe, comme simple désignation sur les agrégats. Mais ce jeu n'apparaît ne pas être ainsi, ne pas exister, il apparaît en fait comme s'il n'était pas simplement désigné par la pensée, mais apparaît d'exister indépendamment de son propre chef. Donc le premier point c'est ça, donc on peut y travailler. Et quand on y travaille en méditation, éventuellement on peut aussi dans la vie quotidienne, ensuite quand on a des circonstances quelquefois surprenantes ou des émotions fortes qui surgissent, on peut essayer de voir comment le jeu se manifeste en même temps, de façon solide, vivide. Et donc le reste de la méditation qu'on fera, on essaiera de faire ça demain, c'est d'abord le recouvrement. Le deuxième point en fait, c'est de dire s'il existe, il existe comme étant, il est un avec les agrégats ou il est séparé des agrégats. Et ça c'est comme dire par exemple, j'ai un objet dans ma main, disons j'ai un caillou dans ma main. Et donc il va être dans la main droite ou il va être dans la main gauche. Il ne peut être que là. Je vais regarder la main gauche, je vais regarder la main droite, et s'il n'est ni ici ni là, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc c'est pareil pour ce jeu, il va être obligatoirement, s'il existe, il va falloir que je le trouve soit dans les agrégats, soit séparé des agrégats. Et donc la suite c'est ça, j'analyse les deux possibilités. Est-ce qu'un tel jeu peut exister d'une façon ou d'une autre ? Sans qu'il y ait d'autres possibilités en fait. Donc nous continuerons cette... Vous pouvez continuer à la maison bien sûr. Et nous continuerons demain. Bon déjà, même quand vous travaillez sur l'identification, identifier l'objet de négation, déjà vous pouvez vous demander si une telle chose existe. Qu'est-ce que c'est ? Et où il est ce jeu ? Donc nous dédions cette énergie positive, c'est la méditation pour pouvoir continuer notre recherche spirituelle. Pour qu'elle porte ses fruits, pour que nous développions la méthode et la sagesse, la compassion et la sagesse qui réalisent la vacuité. Pour le bienfait de tous les êtres. Et comme nous allons manger, nous pouvons faire la prière ensemble qui se trouve à la page 207. Aum Aho, Aum Aho, Aum Aho. Aum Aho, Aum Aho, Aum Aho, Aum Aho, Aum Aho, Aum Aho, Aum Aho O Шожеmetz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...